Pourquoi les gens qui sont trop intelligents ne peuvent pas réussir dans le trading? Par exemple, les gens qui ont fait des études de haut niveau, qui ont un QI très développé, quand j'ai du QI, donc qui ont le quotient intellectuel très élevé, ne peuvent pas réussir dans le trading. Même ceux qui ont fait des études d'économie, les professeurs d'économie, le trading n'est pas fait pour eux, vous savez pourquoi? Simplement parce que les gens qui ont fait ce genre d'études vont vouloir se servir de toute leur faculté, donc intellectuelle, pour pouvoir raisonner sur le marché. Alors qu'on sait très bien que le marché est irrationnel. Le marché bouge d'une façon illogique. Il y a un secret que les gens ne veulent pas révéler aux gens. Parce que le trading, normalement, ça devrait pouvoir être enseigné à l'école, mais personne n'enseigne le trading à l'école. Pourquoi? Parce que si on vous enseigne le trading, vous allez voir même des élèves, donc des derniers de classe, qui vont devenir bons traders et gagner beaucoup plus d'argent. Et je ne pense pas que ça va arranger les gens, parce que si vous avez de l'argent, ils ne pourront pas vous exploiter. Donc si vous êtes trop logique, vous n'êtes pas fait pour le trading. Donc si quelqu'un qui est très intelligent veut se lancer dans le trading, il va falloir qu'il réduise un peu son niveau d'intelligence pour qu'il descende un peu. Vous allez voir par exemple une nouvelle va tomber, qui va vous dire que le marché va monter, et là, hop, vous voyez le marché qui descend. Donc attention, il ne faut pas trader avec la logique humaine. Il faut trader avec la logique du robot. Il faut trader comme un robot. C'est pour ça que quand vous regardez sur le site de New Generation Creders, vous voyez la main du robot qui sert la main d'un être humain. Et la fin de la formation payante, vous allez voir par exemple la symbiose robot humain. C'est là qu'on veut en venir. Faire en sorte de vous déprogrammer de telle sorte que vous puissiez opérer sur le marché comme un robot. Si le robot arrive à spéculer sur le marché, donc ça veut dire simplement que pour spéculer sur le marché boursier, on n'a pas besoin d'une intelligence. Je vous prends par exemple le cas du Dastron qui est en train de s'envoler là avec le CAC 40 en ce moment. Pourquoi ce marché est en train de s'envoler comme ça? Les gens ont l'habitude de dire qu'en bourse, le marché monte, mais il ne montera pas jusqu'au ciel. Mais moi, avec ce que je suis en train de voir là sur le Dastron et puis le CAC 40, je pense que ce marché veut monter jusqu'au ciel. Faites très attention, le Dast est trop monté, le CAC 40 est trop monté. C'est vrai, les entreprises ont affiché des résultats, de bons résultats, mais n'oubliez pas qu'on est encore dans la pandémie. Avec tous ces variants qui circulent, il ne faut pas se jeter à acheter n'importe comment. Donc, préparez-vous à une grosse vente parce que bientôt, l'ascenseur va descendre. Quand vous prenez l'ascenseur, vous montez au 22e étage, 23e étage, à un 27e moment, il va falloir redescendre. Donc, c'est ce qui va se passer bientôt dans les jours à venir sur le marché boursier. Il va avoir une grosse correction. D'autres vont appeler ça un crac boursier parce que la chute va être violente. Puis, quelqu'un m'envoie un message, il me dit, « Sniper, pourquoi quand tu fais tes vidéos, tu ne demandes pas aux gens de s'abonner ? » « Tu ne leur dis pas de liker ? » Ça m'a surpris. Je lui ai dit, « Mais pourquoi je demanderais aux gens de s'abonner ? » Parce qu'il y a des gens, naturellement, ils n'aiment même pas déjà ta tête. Ils t'ont vu, ils n'aiment pas ta tête. Ils veulent juste t'écouter et puis voilà, ils passent. Et là, tu vas leur demander, « Abonnez-vous, likez. » Attendez, ils savent très bien s'ils veulent s'abonner, ils savent où cliquer pour s'abonner. C'est comme par exemple, vous tombez malade et puis c'est l'hôpital qui doit courir vers vous. Ça fait un mois que je sors de ma cachette et puis là, je suis déjà à presque 150 abonnés. Moi, honnêtement, ça me suffit les 150. Donc, au contraire, je ne veux même pas être saturé avec plein de questions. Non, on va doucement et efficacement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était le Sniper sur les marchés boursiers. C'était le Sniper sur les marchés. Sniper sur les marchés. Saute sur les marchés. Sous-titrage ST' 501